Salut tout le monde, c'est Val, c'est aujourd'hui on se retrouve pour la playlist du mois de février et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que j'ai son micro-cravate donc pour améliorer les vidéos, donc je sais pas ce que ça donne on verra ça de toute façon au montage, donc si le son est un peu différent, un peu dégueulasse j'en suis vraiment désolé, c'est juste pour cette vidéo, après je vais régler le son etc je vais faire des tests, donc on va démarrer avec ça donc je tiens à vous informer, il n'y a que 4 musiques sur cette playlist du mois parce qu'en fait il y a beaucoup d'albums qui sont sortis donc beaucoup de chansons que j'aime du même album, donc on va pas les mettre sur cette vidéo donc il n'y a que 4 titres ce mois-ci donc on commence par le premier qui est Volteface avec son album Saitama il a fait un featuring avec son frère, donc Ice Lemcy et le morceau c'est Sale, donc on va s'écouter ça tout de suite Moula dans l'illégal, Sacha t'es propre mais son bif est sale pendant que tu parles sur nous ça remplit les salles même si t'as le nez bouché t'as senti les pales donc voilà pour les extraits, donc ce que j'aime dans cette musique déjà c'est parce qu'il y a le retour des frères Lumière donc le retour de Ice Lemcy et de Volteface et c'est un son assez posé, rap mais assez posé on est bien, il n'est pas agressif et moi j'aime bien écouter ça le soir c'est plutôt agréable et en plus la touche de synthé au piano je crois que c'est du piano, je sais pas mais c'est du synthé quoi, enfin bref c'est une musique calme donc j'aime bien et les deux rappent très bien, il n'y a aucun souci sur ça donc le deuxième titre est Rappelle-toi de Rémi donc on va s'écouter ça tout de suite je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent c'est Rémi l'aime qui fait que te raconter ta peine qui fait rimer ta haine car on partage cette même chienne de l'art je me rappelle j'avais la rage quand mon pote commence à daffbé de pas je m'en bats les couilles mais moi j'ai vu ça darant de pleurer je lui disais d'arrêter tout ça qu'on était trop petits pour ça qu'on vient de la rue, qu'on peut s'en sortir mais le titre ça déboussole donc voilà, donc Rémi c'est un rappeur d'Aubervilliers que ça fait pas longtemps qu'il s'est fait découvert et bon c'est... il est lourd le son, très 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 lourd ça fait un peu rap ancien et surtout c'est que il est chargé d'émotions quoi il rappelle, il montre sa vie quand il était petit jusqu'à maintenant quoi et il montre ça à une personne de son entourage etc et franchement waouh, il donne une claque quand même c'est comme le précédent titre, il est calme et ça a écouté dans les moments calmes où tu veux pas de musique extra violente qu'on va voir juste après, vous allez voir mais non, franchement j'accroche beaucoup beaucoup à ce titre je l'ai saigné et surtout le clip il est extraordinaire super bien réalisé et voilà quoi que dire de plus ? donc on passe au troisième son qui est T'es une galère de Sofiane donc de l'album Affranchi un jour je me vengerai de toi je serai calibré dans le ciel ou elle déguisé mais ça sera à moi on bat de chez toi on perd Noël si je gagne à l'euro million je te rembourserai point à qui je tâche je paierai des gens pour les ch'passer je baisse l'hologramme à Dalida je garde mes sous pour mes fils moi je manquerai plus que je me marie donc voilà le titre T'es une galère donc je sais pas particulièrement pourquoi je l'aime déjà le refrain je le trouve assez marrant mais non j'ai pas particulier elle a accroché à mon oreille et puis voilà quoi je l'ai écouté j'aime beaucoup aussi la voix déglinguée qu'il a ça fait assez sympa dans le titre la voix mais complètement arrachée il a dû avoir la voix cassée quand il l'a enregistrée et ça rend quelque chose de bien et je sais pas d'autre explication pourquoi je l'aime et là on passe à le feat incroyable donc pour vous dire l'album est sorti vendredi dernier je l'ai écouté et on était tous surpris je ne dirai pas encore le nom c'est le suspense on a été tous surpris de voir une tracklist un peu faussée sur les featuring et une tracklist qui cachait le nom de Fitvald derrière et on l'a découvert moi je l'ai découvert vendredi et c'est une révélation pour moi parce que Vald avec une personne qui fait du rap troll en quelque sorte non mais Vald avec un flow incroyable mais vraiment incroyable qui va avec une personne un peu plus particulière qui se prend pas la tête sur les sons et qui s'appelle Lolo donc je parle de Lorenzo le son c'est bizarre featuring Vald on s'écoute ça tout de suite donc ce son est incroyable franchement le Fit je ne m'attendais pas du tout à ça pour moi c'est l'un des meilleurs sons de 2018 je tiens quand même à le préciser après c'est mon avis perso mais waouh il est le refrain il est juste exceptionnel mais vraiment il est exceptionnel le refrain il te envoie mais t'as envie de t'ambiancer sur le refrain mais vraiment t'as envie de tout casser sur le refrain tellement qu'il est prenant et tout bon les couplets rien à dire ils rappent super bien ils ont leur manière chacun de rapper de toute façon comme c'est dit ça fait un son bizarre il est il n'y a ni que ni tête NQNT voilà franchement et en fait il dénonce le reportage que Arte avait fait sur la nouvelle génération du rap du rap un peu troll comme ils disent du rap un peu bah fumette etc il y avait en fait Lorenzo et Val dedans donc ils ont fait un son pour répondre et pour dire oui on fait ça etc et ce son est extrêmement lourd vraiment il est lourd la meilleure collaboration de 2018 pour les deux et pour tout le monde donc voilà on a fini pour le top 5 top 4 plutôt de mes chansons du mois on va passer à la rubrique du top album de ce mois-ci et vous l'aurez deviné quel est le top album de ce mois-ci c'est l'album The The Wild donc j'ai fait une première écoute sur ma chaîne YouTube comme vous avez pu le voir de toute façon si vous m'avez suivi donc aujourd'hui je vais vous donner mes 3 chansons que je préfère dans l'album donc je l'ai saigné mais genre vraiment violent l'album je connais toutes les titres par coeur je les chante etc et les sons qui m'ont qui m'a le plus aimé ils vont s'afficher juste ici un par un donc en premier lieu ça sera Résidu Résidu pour moi ça a été la révélation enfin mon son préféré de l'album je le trouve incroyable niveau rap et le second ça sera Réflexion Base qui est juste énorme qui te remet toute ta vie en question non non mais elle est vraiment excellente donc j'aime ça donc voilà et mon top 3 donc ça ne veut pas dire que c'est la plus nulle je tiens quand même à le préciser mon top 3 Rituel featuring Sirius donc qui est vraiment excellente et dans le top 3 je mettrai aussi enfin en 3ème position je mettrai aussi le featuring avec Fianso parce qu'il est très lourd dragon il est très 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 lourd dragon et c'est entre les deux quoi le Rituel avec Sirius et Fianso ils sont entre 4 et 3 j'arrive pas à me décider entre les deux donc ils seront dans le même dans le même classement donc on va se mettre des extraits de ces 3 chansons plonge pas dans relation platonique non non ne saoule pas le 10 tronge-moi les calories oui des synthèses pour mon calorie ça fait des mois que je n'ai pas le ring splitter des tasses ou bien niquer ses tasses jusqu'à l'épuisement ça me redonne le sourire mais péniblement je risque de parker dans le dénigrement mais le disque de platine c'est de l'étirement je suis dans une folie épaisse dans un délireux danse terriblement 6,6,6,6,0 sur l'échec snitch à la langue pendunique ta maman mise à la mandant tu les chouies à l'avant suis la cadence suis la carence suis d'apparence clean si tu vois que le dream ça m'arrange mais tous les jours en padrouille viens dans le hall j'ai des dragon ball viens dans le hall j'ai des dragon ball viens dans le hall j'ai des dragon ball je bicrape tu pêches y'a les dragons c'est chaud mais c'est chacun son rôle je charge et je fume et je roule donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je suis désolé s'il y a eu des problèmes de micro je suis en train de tester mon nouveau micro et je suis en train de le placer aussi sur mes habits parce que bon je sais pas encore bien comment le mettre on voit le fil un peu dépassé là qui va là bon après vous voyez plus dans la caméra j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode avec ce nouveau micro comme d'hab je me répète un petit peu donc vous inquiétez pas dans les semaines à venir tout va changer et je vais revoir un peu toutes les interfaces etc donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à dans un mois pour un nouvel épisode de ma playlist du mois c'était Vals avec un nouveau micro bien sûr comme vous pouvez le voir juste ici regardez zoomé dessus bye tout le monde et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021